... Au plan international, la tension est récemment montée d'un cran dans le golfe Persique suite aux sanctions américaines imposées à l'Iran. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'a pas trouvé d'épilogue et fait craindre une nouvelle augmentation des taxes et mesures protectionnistes. À cela s'ajoute un affaiblissement de l'euro face au franc suisse en raison du ralentissement de la croissance dans la zone euro. Les tensions liées à la politique budgétaire de l'Italie, la crise des gilets jaunes en France, l'incertitude sur les conditions du Brexit sont autant de facteurs qui pourraient aussi avoir des répercussions importantes sur la marche des affaires en Suisse. ... Oui, on ne soulignera jamais assez l'importance de relations stables avec l'Union européenne, notre principal et incontournable partenaire commercial. Ces relations reposent sur la voie bilatérale choisie de manière pragmatique par la Suisse. Pour poursuivre cette voie bilatérale, il est indispensable de conclure l'accord institutionnel avec l'Union européenne. Cet accord a fait l'objet de négociations et le résultat est équilibré pour les deux parties. Il garantit les accords existants, permet d'en conclure de nouveaux et améliore la sécurité juridique. Il est donc essentiel pour assurer l'accès au marché européen à nos entreprises. Certes, certains points doivent encore être clarifiés, mais ensuite et rapidement, l'accord devra être signé. Il en va tout simplement de la prospérité future de notre économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !